Cette semaine, on entamera la troisième semaine de la saison de la Résistance. Et avant de commencer notre reset, regardons un petit peu les dernières news que l'on a pu avoir la semaine dernière. Bungie nous a annoncé dans sa dernière toile la suite pour la doctrine fil-obscur. Alors que nous ne sommes que quelques semaines après le début de la saison de la Résistance, il nous parle déjà de la saison à venir, la saison 21. Mais surtout, il nous parle d'une quête que l'on aura lors de cette future saison, qui nous récompensera par un nouvel aspect pour chaque classe de fil-obscur. L'aspect Tempête de Fléchette pour le Titan, le Spectre Fileté pour le Chasseur et le Vagabond pour l'Arcaniste. Il ne nous donne pas plus de détails concernant ces aspects, mais nous précise que l'on aura une récompense supplémentaire en complétant cette future quête, une nouvelle arme légendaire que l'on a déjà pu voir dans les trailers d'Eclipse. La suite des news, c'était un événement annoncé il y a quelques semaines et qui devait arriver dès demain, la bannière de fer. Alors que depuis l'arrivée de Eclipse, nous avons tous connu ce fameux bug d'invisibilité, il nous annonce qu'un correctif devrait arriver ce jeudi 16 mars. Mais dans un souci de bonnes conditions, puisque la bannière de fer devait arriver avant le déploiement de ce correctif, il préfère l'annuler pour la reporter à la semaine prochaine, mardi 21 mars. Dès ce week-end, nous aurons donc le retour de l'Osiris. Dernière news et non pas des moindres, dès demain, l'heure du reset changera. Avec l'heure des têtes qui arrive un petit peu plus tôt que nous en Europe aux Etats-Unis, tous les resets quotidiens et hebdomadaires se feront désormais à 19h au lieu de 18h. Allez, maintenant que nous avons vu tout ça, passons à notre reset. Alors que notre quête saisonnière à jamais inébranlable nous a mené pour le moment sur les champs de bataille du Cosmodrome et de la ZME, cette semaine, Marasov nous demandera d'infiltrer la prison de la Légion Fantôme dans le champ de bataille Résistance, la prison orbitale. Une activité qui se trouvera sur la ZME dans les destinations. Alors, est-ce que nous retournerons sur les stations orbitales que nous avons déjà visitées dans le raid La Crypte de la Pierre ou encore dans la mission exotique de la saison dernière Bouclier de Séraphin ? Nous aurons la réponse dès demain 19h. D'ailleurs, concernant les rotations de raid et de donjons, cette semaine, le raid à l'honneur sera la crypte de la pierre sur Europe. L'occasion, comme je vous le rappelle chaque semaine, de compléter tous vos défis d'étape afin d'obtenir votre saut et titre descendant, mais aussi l'opportunité de farmer les armes qui sont depuis maintenant la saison dernière craftables. Donc, si vous n'avez pas encore pu récupérer tous les plans de craft, du fusil à pompe Héritage par exemple, de l'éclaireur Administration ou encore du sniper Succession, ou même de la mitrailleuse Commémoration, si n'est bon dans ce raid, on a vraiment de très bonnes armes, n'hésitez pas à vous lancer dans ce raid afin de farmer tout ça. Au passage, vous avez aussi le lance-roquette exotique, regard du lendemain à les récupérer. Concernant le donjon de la semaine, nous irons du côté de l'épave du Léviathan dans le donjon Dualité. Là aussi, l'occasion de farmer ses équipements et son arme exotique, mais aussi de récupérer un engramme de prestige après avoir vaincu le boss final. Tout comme le raid d'ailleurs. Une récompense à ne pas rater en ce début de saison pour la course à l'augmentation de votre niveau de puissance. Allez, on enchaîne avec la nuit noire et l'assaut qui sera en rotation cette semaine. Nous irons direction Neptune dans le nouvel assaut courant de l'hypernet. Pour découvrir ce nouvel assaut en version maîtrise qui nous donnera un avant-goût de sa difficulté grand maître qui arrivera, je le rappelle, à partir du 11 avril. Côté PVP cette semaine, nous aurons le retour du mode brûlant en équipe. Et concernant les bonus de semaine, ce sera en Gambit que nous pourrons avoir ce bonus d'XP de rang de réputation chez le Vagabond. Passons maintenant au défi d'éternité, activité du pack du 30e anniversaire de Bungie dans lequel vous pouvez récupérer et crafter là aussi les armes arrivées avec ce même pack, mais aussi looter des armes de saison précédente que vous ne pouvez plus looter ailleurs dans le jeu que dans cette activité. Et cette semaine, nous avons encore une véritable collection d'armes à vraiment avoir, comme le fusil automatique, la ruée chromatique, le lance-grenade, code d'allumage, un fusil à impulsion que j'aime énormément et que je joue toujours le chemin détourné, le pistolet les adieux, un très bon fusil à pompe à cadre de munitions précises, le légende du visiteur, la mitrailleuse chiffrage brisé, le fusil à fusion plat principal, le sniper ombre longue, le pistolet dernière danse, deux autres pompes, le travail étraca et le souhait exaucé, et pour terminer, le fusil à impulsion perdition finale. Deux très bonnes armes qui nous proviennent de la saison du Symbiot pour une part, comme le chemin détourné, la ruée chromatique, le pompe légende du visiteur, alors n'hésitez pas à vous lancer dans ces défis d'éternité cette semaine. Allez, après les défis d'éternité, passons aux défis saisonniers, et cette semaine, nous en aurons 10 nouveaux. Le premier appelé, le chemin le plus long, nous demandera de terminer la quête de la semaine 3, à jamais inébranlable. Le deuxième appelé, fléau de Légion de l'ombre, nous demandera d'utiliser des compétences pour éliminer des combattants dans le programme de champ de bataille de Résistance. Le troisième, Rufion éliminé, nous demandera d'éliminer des combattants avec des armes de la saison de la Résistance. Le quatrième défi est pour le moment confidentiel, une probable activité à faire dans ce fameux champ de bataille prison orbitale, ou peut-être dans le nouveau raid Origines des Cauchemars. Le cinquième défi appelé activité de ZME, nous demandera, comme son nom, de faire des contrats, des patrouilles, et des événements publics, ou des secteurs oubliés sur la ZME. Le sixième, lui, nous demandera de continuer à progresser, en offrant des éloges, dans les activités de l'avant-garde, de l'épreuve et du Gambit. Le septième défi, devait être un défi bannière de fer. Alors, est-ce que malgré la bannière de fer annulée, ils vont nous laisser ce défi cette semaine, ou nous le reporter à la semaine prochaine ? Nous découvrirons ça, bien sûr, dès demain. Le huitième défi, appelé entourage primordial, demandera d'éliminer des corrompus dans le Gambit. Le neuvième, lui, appelé champion ultime, nous demandera d'éliminer des champions, dans n'importe quel assaut nuit noire, en difficulté héroïque ou supérieure. Et pour terminer, le dixième défi, appelé calibrage à moyenne portée, nous demandera de calibrer des armes à moyenne portée, comme les revolvers, les fusils automatiques, les glaives, les fusils à fusion, ou les mitrailleuses sur la ZME. Allez, terminons cette vidéo en allant voir ce que Tess Evriss aura à nous vendre contre de la poussière brillante pour cette troisième semaine. Et pour commencer, nous aurons ce passereau exotique, appelé courant surchargé, qui nous sera vendu 2500 poussières brillantes. Nous aurons ensuite cette emote exotique, appelée volée véhémante, provenant de la saison 13, vendue 3250 poussières brillantes. Nous aurons comme revêtement cette semaine, ce revêtement appelé 7 sœurs, vendu 300 poussières brillantes. Et ce revêtement presque full black, avec quelques reflets verts, appelé bronze huilé, vendu, lui aussi, 300 poussières brillantes. On continuera avec un autre emote exotique, appelé balle anti-stress, nous provenant de la saison 19, et vendu 3250 poussières brillantes. Nous aurons aussi un emote légendaire, appelé chapeau de cow-boy, vendu, lui, 700 poussières brillantes. On aura aussi cette coque de spectre, appelée coque Aoki face, provenant de la saison 14, et vendu de 1850 poussières brillantes. Il y aura un autre passereau exotique, provenant lui, de la saison 9, appelée force motrice, et vendu de 1500 poussières brillantes. On continuera avec un vaisseau exotique, lui aussi nous provenant d'une ancienne saison, le vélo cimentien, vendu de 1000 poussières brillantes. Et pour terminer, nous aurons ce magnifique ornement, pour l'épée, la lamentation, appelée Légie du chevalier, vendu 1250 poussières brillantes. Voilà les potes, c'est tout ce qu'il fallait savoir concernant le reset de demain, mardi 14 mars, qui je le rappelle, arrivera à 19h. On se retrouve bien sûr cette semaine pour des tonnes de vidéos. Je vous avoue que je suis grave en retard sur l'enregistrement de mes vidéos avec ce Day One. Je n'ai pas eu le temps de tout faire et d'enregistrer ce que je voulais. Alors devrait arriver rapidement le tuto détaillé sur le nouveau raid Origines des cauchemars, la vidéo pour débloquer le coffre secret de ce raid, de nouveaux builds. Comme vous avez peut-être remarqué sur mon gameplay dans cette vidéo, j'ai réussi à looter le nouvel exotique, le fusil à pompe Finalité Conditionnelle sur le raid Origines des cauchemars. Donc je pense que je vous ferai sûrement une petite vidéo review de cette arme. Bref, la liste est longue comme mon bras de vidéo en préparation qui devrait très vite arriver sur la chaîne. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous rappelle aussi que vous êtes le bienvenu sur mon serveur Discord. D'ailleurs, pour les joueurs solo, dans les jours à venir ou semaines, avec le clan Prometheus, on va organiser des aides pour vous emmener découvrir ce tout nouveau raid. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien sera en description et en commentaire épinglé. Allez, je vous dis à très vite les potos. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501